A l'époque du Nouveau Testament, l'eau n'était pas très propre. Sans un sainissement moderne, l'eau était souvent remplie de bactéries, de virus et de toutes sortes de contaminants. Il en a de même dans de nombreux pays, en voie de développement aujourd'hui. En conséquence, les gens buvaient souvent du vin ou du jus de raisin, car il y avait beaucoup moins de risques d'être contaminés. Dans la Timothée 5.23, Paul a demandé à Timothée d'arrêter de boire exclusivement de l'eau, ce qui était probablement à l'origine de ses problèmes d'estomac, et de boire plutôt du vin. A cette époque, le vin était fermenté, contenant de l'alcool, mais pas nécessairement au même degré qu'aujourd'hui. Il est incorrect de dire que c'était du jus de raisin, mais il est également incorrect de dire que c'était la même chose que le vin couramment utilisé aujourd'hui. Encore une fois, les Écritures n'interdisent pas aux chrétiens de boire de la bière, du vin ou toute autre boisson contenant de l'alcool. L'alcool n'est pas en soi entaché de péché, c'est de l'ivresse et de l'indépendance à l'alcool dont un chrétien doit absolument s'abstenir. Ephésiens 5.18, 1 Corinthiens 6.12 1 Corinthiens 6.12